Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la 11ème étape de ce Giro d'Italia ensemble Et on est parti aujourd'hui au départ tout simplement de Perugia direction Montalquino sur les routes de la Straday Bianche Et oui les routes de la Straday présentes sur ce Giro, l'étape reine certainement, une étape qui devrait montrer un petit peu, tirer des enseignements sur ce parcours En tout cas on a une équipe qui est taillée montagne, on n'a pas de gros coureurs pour le classement de cette étape, en tout cas on va essayer de ne pas perdre Trop de temps sur cette étape, on a un petit zéro, heureusement on n'a pas de moins de forme négative et c'est une étape pas longue mais tout simplement difficile Avec pas moins de 35 km de secteur, on va juste vérifier qu'il n'y a pas de favoris qui sont partis à l'avant, non il n'y a pas de favoris à l'avant, tous les favoris sont bien au chaud A l'arrière en tout cas, le top 10 avance cette étape et on a une échappée très conséquente qui est en train de partir, moi ça m'arrange si l'échappée peut aller au bout Ça ne me pose pas du tout de problème, moi c'est même préférable s'ils peuvent partir à 30 à l'avant, c'est très bien, ça m'arrange, on va devoir faire un très très gros inventaire de l'équipe Des coureurs à l'avant mais ça m'arrange et ils ont déjà 3 minutes d'avance, on va donc passer à l'avant et on retrouve pour la YOLO Rivi, Dens, Nico Dens pour la DSM, on retrouve Kuntan Hermans pour l'intermarché, Botnar pour la bronze, Romain Seigle pour la FDJ, on retrouve Oliver Nasson pour la AG2R Citroën Vankia Ruti pour la Androni, Lafay qui s'est imposée en IRL pour la Kofidis, Dovset pour la Israel Startup Nation, Fiorelli pour la Paradiani, Battistella pour la Astana, Camponart pour la Kubeka Et après on retrouve 2 marquis pour la formation H2R avec Galopin, on retrouve 2 marquis pour l'Israël également, Beran avec Hedé pour la formation Kofidis, Taramaï également Et Simone Petili pour la formation Intermarché, on retrouve pour la Bardiani encore 2 hommes, il s'agit de Carboni et de Gaburo et on retrouve pour la Androni encore 2 hommes, Tesfasion et Kepeka et Fortunato et Dina pour la EOLO On retrouve Hauss que j'ai déjà cité il me semble pour, non Hauss je ne l'ai pas encore cité, j'ai cité Botnar pour la Bora Hauss Jonson pour la formation Alpe Symphonics, Leyssen pour la Alpe Symphonics, on retrouve Rubio pour la Movistar, Bidar et Champoussin pour la G2R Sepulveda pour la formation Androni, Ravi pour la Holo et Bouchard pour la formation tout simplement à G2R Citroën, on est parti pour cette étape et une échappée où toutes les équipes sont à l'avance sauf la de Kuning mais on ne va pas rouler Donc on va voir ce qu'il va se passer, en tout cas on ne va pas forcer le tempo, nous on est juste là pour assurer le général On ne va pas se mentir, nous c'est le général qu'on vise et donc si l'échappée peut aller au bout, on s'en fout un petit peu En tout cas le maillot rose laisse filer pour le moment, la Ineos, le maillot rose n'ont pas d'hommes devant, la Barren n'a pas d'hommes devant On aurait peut-être pu mettre quelqu'un mais on n'a pas grand monde en pavé à part Masnada qui aurait peut-être pu être intéressant à l'avant aujourd'hui Mais bon c'est pas trop trop grave en tout cas, nous tout ce qu'on veut c'est de ne pas perdre trop de temps sur ces routes On n'a qu'un 70 pavés et c'est pas terrible en tout cas, tout ce que je veux c'est de ne pas perdre de temps avec Benopoulis sur ces routes C'est pour ça que c'est déjà Elio Case qui me protège, le mec qui a la meilleure note pavée de l'équipe il me semble Et ça va me permettre d'être protégé un maximum en tout cas Avec Cavagna, 70 Cavagna et 72 Case Donc voilà c'est les deux hommes qui devraient me protéger un petit bout de temps Aujourd'hui en tout cas l'échappée compte déjà à 6.40 d'avance et c'est là Astana qui vient rouler tranquillement Qui vient assurer un petit tempo tranquille, en tout cas c'est les équipes qui sont piégées dans le peloton Qui vont se mettre à rouler Mais sinon ça ne roulera pas, l'échappée va aller au bout Alors qu'on a une chute, on a une chute à l'arrière avec des favoris blessés piégés On retrouve notamment Caleb Ewan distancé pour la formation Lotto-Soudal Arm Vanouk également, Thomas de Ghent Et Damiano Caruso qui est distancé mais il est loin au général Donc pas vraiment de réel danger pour nous sur cette étape Enfin du coup, ouais, pas de réel danger pour nous en général Donc on n'a pas besoin d'accélérer pour essayer de les distancer Et ce qui est surprenant c'est qu'on a des hommes devant Et c'est la Kubeka qui vient rouler C'est un petit peu contradictoire mais bon on va laisser faire En tout cas on n'est pas encore arrivé sur ces secteurs Mais en tout cas ça ne saurait tarder Et les hommes de tête ils sont, j'ai l'impression, ouais, ils sont sur les zones Les zones, sur ces zones, on va envoyer Cavani au bidon Et on va passer sur Evenepoel Et nous voilà, on en est rentré dans ce fameux secteur empiré Le premier de la journée, il va falloir bien se placer On va essayer de remonter un petit peu avec Evenepoel En tout cas c'est le premier de la journée Il ne faut pas se forer Je sais que ça ne va pas forcément accélérer Mais pourquoi pas prendre du temps avec Cartier Est-ce qu'il est le maillot rose ? Il est là le maillot rose Donc Cartier il est moins bon que nous en pavé Donc c'est parfait Et nous on va rester placé avec Evenepoel En n'espérant pas avoir de crevaison sur ce premier secteur Et sur les autres d'ailleurs Et chute de Yann Hurt pour la formation Intermarché Ou Antigobert Et voilà, Cavaniac qui va pouvoir amener les bidons Il a été les chercher Il devrait pouvoir approcher le peloton qui n'a pas encore cassé Mais heureusement j'ai envie de dire C'est une course qui va se décanter petit à petit Au fil des kilomètres Surtout que ça va commencer à monter maintenant Et on va rester placé avec Evenepoel Nous on est à 50 kilomètres de l'arrivée On va rester bien évidemment placé Et on va peut-être perdre Iliokais dans ce secteur Non ça va, il a réussi à tenir Daniel Hauss qui a crevé dans l'échappée Et ça arrive de crever En tout cas ça roule au tempo Ça force pas dans cette ascension Cette ascension en tout cas nous on reste vigilant à l'avant On reste placé avec Remco Il faut surtout pas se faire bloquer On est à 1 kilomètre du sprint intermédiaire Mais de toute façon ils sont en nombre à l'avant Et ça accélère du côté de la DSN un petit peu Moi je fais des efforts avec Remco pour revenir me placer Tout simplement quand il le faut Voilà Kaye c'est pas le meilleur dans le vallon Mais il est présent pour me protéger C'est parfait Nous on reste placé avec Evenepoel On veut pas perdre de temps surtout Et d'ailleurs on le voit On est en x2 et on a l'impression de pas avancer dans cette difficulté Mais il y a du vent Et ça ça fait Et ça ça fait plaisir On va peut-être pouvoir accélérer dans ce final avec nos hommes Mais c'est quand même des longs longs secteurs J'espère que Evenepoel va passer en IRL sans soucis Sans embûche Mais ça m'étonnerait que la course soit aussi facile en IRL J'ai même déjà envie d'accélérer Là avec mes hommes je vais mettre Almeida à rouler On va mettre Almeida à rouler tiens Joao Almeida qui va venir rouler Ça serait intéressant De toute façon Almeida il a rien à perdre C'est l'homme qui doit venir rouler Tirer un peu ce peloton Ce peloton on est sorti de la difficulté Et il va donc pouvoir faire son tempo correctement Premier homme repris de l'échapper Un coureur de la EOLO On va demander à Cavagnan de venir protéger Evenepoel Almeida C'est terminé Et c'est en train de péter À l'arrière c'est en train de casser Mais c'est pas bien grave Ça relance On n'est plus qu'une cinquantaine Et ça relance Déjà il y a encore pas mal de secteurs Et on est en train de bien bien passer nous Avec Remco pour le moment Et Almeida il est en train de récupérer On va le remettre à rouler Et de suite on va mettre Ilyokais également A rouler On va envoyer Honoré chercher les bidons Et on est parti avec Cavagnan en protection Ça m'a l'air pas mal On entame le troisième secteur du jour Avec Evenepoel Et ça roule très très fort Avec Ilyokais C'est un très très bon tempo Mais il faut essayer de crémer ce peloton Et d'essayer de faire péter Certains favoris En tout cas nous avec Evenepoel On va essayer de pas prendre Deux cassures De toute façon c'est Ilyokais qui roule Donc s'il y a un problème On peut arrêter le mouvement tout de suite On va peut-être faire le même le diminuer De toute façon il est en fringale Ilyokais Ça va freiner d'office Mais voilà On a quand même fait le forcing correctement On va envoyer James Knox rouler à nouveau On va envoyer Faustemar dans Senada chercher Les bidons Remco tu restes dans les roues Il faut récupérer maintenant mon petit Ilyokais qui revient à la charge du coup Il nous reste encore un secteur Un secteur à passer tout simplement Et les favoris sont encore bien présents J'ai l'impression Ouais c'est encore bien présent Du côté des favoris Mais il faut pas s'en faire avec ça Ici dernier secteur de la journée C'est Ilyokais qui emmène Et nous on va accélérer avec Evenepoel On est bien placé En tout cas on veut faire le tempo Ilyokais c'est un peu moins fort ici Vu que c'est un peu en légère montée Mais nous on veut faire le tempo Avec Remco On a Cavania qui va venir nous protéger On a Peter Seri Qu'il faudrait peut-être venir mettre dans la roue Et on est On serait sortis apparemment Cavania où est-ce qu'il est ? Il est là On serait sortis avec Cavania Et ça c'est C'est quand même un fait marquant Parce que ça va devoir rouler derrière Et on va mettre Evenepoel Avec Cavania pourquoi il veut pas Non Asseri et tu restes là Il ne faut pas Asseri et Dramonet Et Evenepoel dans la roue de Cavania Cavania qui va rouler Et on va mettre Remi Cavania A rouler maintenant Il ne faut pas que ça rentre Du côté des favoris En tout cas là on a fait quelque chose de très très bien On a pris une belle avance Avec Cavania Avec Remco Maintenant ça va certainement revenir dans la boss Voilà Utkartic qui fait rouler ses hommes Mais nous on va On va y aller avec Remco tout simplement Il y en a encore un peu plus de 5 km de l'arrivée Il ne faut pas que je m'emballe de trop Mais ça me semble pas mal Utkartic qui est en train de se faire ramener Mais ça va peut-être craquer un moment du côté de l'AIF Et moi je vais faire un tempo pas trop trop fort Mais pour le moment ils ne savent pas rentrer du côté de l'AIF Et c'est en train de craquer dans tous les sens ici Sur cette portion Et c'est le panneau des combien de kilomètres qui reste là C'est le panneau des 5 km Qui est ici pour moi C'est parfait On va donner le gel maintenant à Evenepoel Et c'est rentré C'est rentré de l'arrière Mais on ne va pas s'arrêter là On va en mettre une On va en mettre une avec Remco Et on est gêné On est gêné par Bouchard Et on était gêné par Bouchard Et sur le sommet il faut qu'on accélère avec Remco Il faut faire le trou tout de suite Et ça collabore du côté de Geoffrey Bouchard Si c'est parfait Est-ce que c'est rentré derrière ? Oui c'est en train de rentrer un Dan Martin Très puissant pour faire son retour Il n'y en a pas su Fosser compagnie au peloton En tout cas on va lancer le sprint maintenant Avec Remco qui sait peut-être Quelque chose Quelque chose qui va nous permettre de prendre Un peu d'avance Sur ce final La ligne est juste là Mais le peloton est bien compact Et on aura tenté Et on n'aura pas perdu le temps Mais on n'en aura pas repris non plus aujourd'hui Huck Carty est passé Il a survécu tout comme Remco Donc il ne faut pas s'en faire avec ça On est toujours visiblement sixième au général Sauf si d'autres favoris On était distancés tout simplement aujourd'hui Bon mais je ne l'avais pas vu Mais il y a eu un doublé AG2R Citroën Et bien ça c'est quand même incroyable Victoire d'Oliver Nasson Devant Tony Gallopin Et Alessandro Demarkey Sur cette étape Huck Carty toujours en rose Pour trois secondes Devant Simon Yates 42 sur Dan Martin On remonte cinquième à une once Avec Remco Thomas Degaine toujours en bleu aujourd'hui Et pour deux points Sur Emmanuel Bourman Et Dario Cataldo à la troisième place Fernando Gaviria Toujours en chiclamène Devant Dylan Grunewagen Et Caleb Ewan Et le classement des jeunes Toujours pour 26 secondes Pour Egan Bernal Devant Remco Et Vanepoel Classement par équipe Et pour la De Kuning Cette fois Et non plus pour la Trek Classement donc De cette onzième étape Avec les routes De la Straday Victoire d'Oliver Nasson Devant Tony Gallopin Et Alessandro Demarkey Quatrième Victor Komponar Cinquième Daniel Hauss Sixième Enyo Rubio Septième Simone Pettili Huitième Robin Seigle Neuvième Mathias Botnar Et dixième Jimmy Et Janssen Pour la Alpecine Le classement général Après cette étape Hug Carty Toujours en tête Pour trois secondes Devant Simon Yates C'est 42 sur Dan Martin A 45 secondes On retrouve Egan Bernal Et à une once On retrouve Remco Evenepoel Sixième Emmanuel Bourman Septième Thomas Degaine Huitième Bokemo Lehmann Neuvième Marc Soler Et dixième place Pour Michael Landa Après cette Onzième étape Demain on va se retrouver Pour une étape Deux vallons Moyenne montagne Je dirais plutôt Avec quatre difficultés Et une arrivée A Bagno Di Romana Avec le passo Del Carminio Juste avant Je dirais Kilomètre 201 Tout simplement A dix kilomètres De l'arrivée Le sommet Donc on va voir Ce qu'on pourra faire Avec Remco Evenepoel Sur cette Douzième étape Demain Bah écoutez D'ici demain Je vous dis Abonnez-vous Like et commenter D'ici là Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501